Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici ça va, ça va mieux, moins fatigué, super belle journée. Encore beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Franchement, j'espère qu'il en a été de même pour vous. Là, j'ai du tilleul, le tilleul va tôt être bon à cueillir. Le tilleul, c'est un calmant, c'est fait pour se poser, se reposer. Voilà, avoir du tilleul à côté de soi, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, j'ai appris que le tilleul par lui-même, l'arbre, c'est aussi l'arbre des familles, l'arbre du partage, parce qu'on cueillait le tilleul en famille, on se posait dessous, on buvait un coup d'eau, un coup, voilà, on était, il y avait un moment de partage et d'échange. Et comme c'est une plante qui aspire au calme, ça devait être des échanges très calmes. Donc, ayez du tilleul avec vous, partagez un petit moment sous un tilleul. Là, en ce moment, c'est pile poil le bon moment. Allez, profitez de tout ce que la nature peut nous offrir. Là, c'est gratuit, c'est allez-y. Voilà, le petit message du jour. Alors, pour les énergies de demain, nous serons le mercredi 14. Oh là là, ça passe trop trop vite. Ah, vous allez avoir une puissance. Alors, je l'ai en deux dans ma tête. Là, j'ai vraiment deux versions. Là, la première version qui m'est venue, n'ayez pas peur, ne craignez rien, vous êtes protégé. Vous avez la puissance en vous pour avancer. Et j'ai une deuxième version qui est arrivée juste après, en me disant, attention, vous êtes tellement puissant que vous pouvez faire du mal à d'autres personnes. Même sans forcément le vouloir, mais en critiquant, en ayant de mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un, vous pouvez leur faire du mal. Donc, attention, nous sommes tous puissants. Il faut l'utiliser de la bonne manière. Bon, on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé là. Faites preuve de discernement. Ah, eh bien, je crois qu'on est plutôt dans la deuxième version là. Donc, faites preuve de discernement. Attention, pesez le pour et le contre. Prenez du recul face à une situation. Essayez de ne pas vous sentir concerné. C'est sûrement ça en plus. Vous n'êtes pas concerné, alors ne vous emballez pas. Oui, je vais voir ce que dit l'autre. Accueille ce qui est. Oui, ben non, mais je pense vraiment que c'était la deuxième version là. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Alors, accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer la situation qui se présente. Franchement, je pense que votre puissance, faites attention, vous êtes très puissant et ne l'utilisez pas contre quelqu'un. Dans tous les cas, ça va se retourner contre vous. Alors, vous allez quand même payer dans tous les cas. Donc, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Prenez du recul vis-à-vis d'une situation et puis analysez-la de manière à ne pas être mangé à votre tour après. Ayez de l'inspiration. Beaucoup d'inspiration. L'inspiration pour justement surmonter l'épreuve peut-être qu'il va y avoir demain le petit souci, la contrariété. Ayez de l'inspiration pour être dans la joie. Remettez-vous. Remettez-vous-en au plan divin exactement. Il y a un souci. Demain, je pense qu'il y aura un petit problème. Alors, plutôt que d'en faire une montagne, posez-vous et remettez tout ça au plan divin. Voilà, cette situation-là, je ne la maîtrise pas, je ne la comprends pas, je ne vais pas m'énerver. J'envoie tout ça au plan divin de manière à ce qu'ils puissent, eux, faire le nécessaire pour se sortir ou nous faire comprendre le problème. Tiens, évitez de juger. Franchement, là, pour demain, je pense qu'il va y avoir, vous allez être mis un peu au pied du mur et ne vous emballez pas, je dirais. Voilà. Essayez de rester calme. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Mais complètement, là. Alors, plutôt que de vous braquer sur une situation que vous allez perdre, votre discernement, votre jugement, et en vous disant, de toute façon, moi, je ne suis pas capable, je ne comprends pas, je ne... Voilà. Si, il faut arrêter. Vous avez tous les moyens pour comprendre. Des fois, voilà. Vous le remettez au plan divin et eux, ils vont bien vous expliquer beaucoup plus... De manière à ce que vous compreniez ou que vous croisiez la personne qui va vous expliquer ou qui va vous sortir de ce marasme, entre guillemets. Ne te disperse pas. Vraiment, là, on est dans des énergies un peu moins cool pour demain. Ben oui, de temps en temps, ça faisait un moment qu'on était en superposition. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Il faut des jours sans pour qu'on apprécie les jours avec. Mais voilà, moi, je vous dirais demain, faites attention. Vous êtes hyper puissant et vous pourriez faire du mal à des personnes, même, je vous dis, sans le vouloir. Alors, essayez de maîtriser votre cerveau, pas vous emballer. Voilà. Et de prendre soin de vous. Ça, ce serait vraiment méditation, pause, respiration, choses comme ça. Et puis, envoyez tous vos problèmes là-haut de manière à ce qu'ils ne vous tournent pas en boucle dans la tête. Voilà. Allez, je vais vous faire plein de gros câlins comme d'habitude. Je vais vous libérer des fausses croyances là pour ce soir. Je vais vous envoyer de l'amour. Je vais vous dire que vous êtes capables. Vous allez y arriver. Et je vous dis à demain.